Le premier et deux ans de servitude pénale principale pour le second, la sentence est tombée à la justice militaire. Le gouvernement congolien tient à tout prix récupérer tous les immeubles appartenant à l'État, spoliés par les particuliers. Le ministre d'État, ministre en charge de l'Urbanisme et Habitat, vient de lancer la campagne d'identification des immeubles publics de l'État. Le lancement de cette campagne à suivre dans ce journal. « Béni dans le nord qui vous, la mairie ouvre l'œil pour repérer tous les objets piégés qui peuvent avoir des effets néfastes sur la population. Tous les marchés et les endroits bandés du monde de la ville ont été passés au crible. » Voilà pour les titres, toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons ce journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20 heures. Le 21e siècle, c'est celui de la révolution numérique. Aucun développement n'est envisageable en dehors de cette technologie. Le président de la République a pris la mesure de cette réalité. Dans son message sur le 30 juin, il y est revenu comme l'exige cet extrait. Regardez. Sur le plan environnemental, nous n'avons cessé de réitérer notre ferme engagement pour la mise en œuvre de l'accord de Paris afin de contribuer à la lutte globale contre le changement climatique. Nous avons également plaidé pour un prix équitable et rémunérateur du carbone forestier, de même que la prise en compte de la conservation et de la régénération de nos forêts et l'accès aux bénéfices y afférents. Cette position se justifie dans la mesure où notre pays constitue le deuxième poumon climatique mondial après l'Amazonie pour la protection de l'humanité contre les conséquences des gaz à effet de serre. Mes chers compatriotes, Toujours dans cette volonté d'améliorer le bien-être de nos populations et de promouvoir le développement, j'ai fait le pari de miser sur l'apport de nouvelles technologies du numérique, le développement et la promotion de nouvelles technologies de l'information, secteurs qui, sans aucun doute, transformeront et moderniseront notre pays dans de nombreux aspects. Ce pari, qui se matérialise notamment à travers le plan national du numérique et la création du ministère du numérique, se révèle crucial pour nous permettre de faire collectivement un bond en avant vers une société mieux organisée, mieux gérée et plus transparente. En ce qui concerne les apports qui pourraient être générés, on pourrait citer par exemple l'identification digitale de notre population, la fourniture de données statistiques fiables à notre administration, la maximisation des recettes grâce aux techniques et autres logiciels de contrôle ou encore à la numérisation du cadastre foncier et minier, d'où s'évapore chaque année de précieuses ressources. Décédé le 24 juin dernier en Afrique du Sud, le professeur Gaston Kaboué, directeur de cabinet adjoint du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a été inhumé ce vendredi au terme des obsèques organisés au palais de la justice. Le couple présidentiel a pris part à cette cérémonie d'hommage à l'illustre disparu. Le palais de justice de la Goumbé, dernière escale avant d'atteindre la dernière demeure. C'est ici que amis, membres de famille, autorités politico-administratives et militaires, avocats, professeurs d'université et membres du conseil national de sécurité se sont donnés rendez-vous pour rendre hommage au professeur Gaston Kaboué-Kaboué, décédé le 24 juin dernier en Afrique du Sud. A 49 ans, le jeune scientifique à l'avenir adieu avait déjà réalisé plusieurs de ses ambitions. Professeur d'université, auteur de plusieurs publications et avocat, Gaston Kaboué était jusqu'au moment de sa mort directeur de cabinet adjoint du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo et la première dame ont aussi pris part à cette cérémonie d'hommage. Après avoir déposé sa gère de fleurs, le couple présidentiel a réconforté la veuve, les enfants et les membres de la famille éplorée. Gaston Kaboué-Kaboué a reçu également les hommages de la République voisine du Congo représenté par Jean-Dominico Kemba, conseiller spécial du président des Nusasungueso en matière de sécurité qui conduisait une grande délégation. Élèves, étudiants, avocats ou professeurs, Gaston Kaboué-Kaboué avait reçu une instruction qui a construit sa personnalité. Ceux qui l'ont connu le décrivent comme un travailleur et conciliateur toujours disponible, véritable altruiste. Un homme chaleureux, lumineux, généré, souriant, sympathique, bienveillant, qui savait écouter, conseiller et rassurer. A qui, donc, était-il indifférent ? Nous répondons à personne, car tu es sensible à la pose de tous. Symbol de courage, d'initiative et d'anticipation, tu étais un véritable site du temps moderne. Jamais essoufflé, toujours dans la course pour faire mieux de ce que tu avais réalisé la veille. Gaston Kaboué, qui incarnait la double qualité de professeur d'université et avocat, a eu droit à une séance académique et une audience solennelle et publique de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Après l'oraison funèbre et les absoutes, le cortège funéraire a pris la direction de la nécropole entre terre et ciel où reposera pour l'éternité l'âme de celui qui, pour sa rigueur et sa générosité, se faisait appeler par ce proche le fantôme souriant. Le message de condoléances émanant de la présidence de la République à quelques heures des obsèques du docteur David Kenneth Kaounda, président honoraire de la République Sœur de Zambie, le président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et Tulumbo rend un hommage mérité au père de l'indépendance de la Zambie, figure emblématique de l'Afrique postcoloniale, décédée le 17 juin dernier à l'âge de 97 ans. L'Afrique et le monde sont désormais orphelins d'un autre combattant de la liberté, de la dignité, du développement et de la démocratie, un grand leader panafricaniste de la première heure et qui a fait du don et du dépassement de soi les valeurs transcendantes de son action. Au nom du peuple congolais, au nom de l'Union africaine, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et Tulumbo salue un homme d'État d'envergure internationale, contemporain de Julius Nyerere, Kwame Kruman, Jomo Kenyatta, Patrice Emery Lumumba et Nelson Mandela, qui a laissé à son peuple un héritage politique indéniable, à cet effet, au regard de son dévouement pour le peuple zambien et le peuple africain dans sa plus grande diversité. Son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, décrète la mise en berne du drapeau national sur toute l'étendue du territoire national, ce vendredi 2 juillet 2021, jour des funérailles du docteur David Kenneth Kaounda, que l'âme du défunt repose en paix, ce communiqué signé Guylain Njembo Muisia. La Chambre basse du Parlement vient de voter à l'unanimité la prorogation d'état de siège pour une durée de 15 jours. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. C'était hier dans la soirée au cours de la plénière, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, Sylvie Moembo. L'état de siège ordonné par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, dans une partie de la République, pour lutter efficacement contre le groupe armé, sera prorogé de 15 jours. La décision est prise par une large majorité de l'Assemblée nationale qui, en seconde lecture, a voté en faveur de ce projet de loi. C'est la commission politico-administrative et juridique qui a défendu le projet de loi à la place du ministre d'État à la Justice. 340 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, elle sera transmise au président de la République pour promulgation. Au cours de la même plénière, les élus légitimes du peuple ont adopté en globaux les cinq procès-verbaux des séances plénières du vendredi 28 mai, jeudi 3, vendredi 4, lundi 7 et vendredi 18. Avec la troisième vague de la COVID-19 et ses conséquences, il faudra réduire le nombre des députés nationaux dans la salle. Et pour y parvenir, l'Assemblée plénière doit voter la résolution du fonctionnement de l'Assemblée nationale en format réduit. Sous la conduite du deuxième vice-président, Vital Banos Suizé, plusieurs questions ont été posées par les députés nationaux qui ont fini par mettre en place une commission spéciale et temporaire devant réécrire le texte et le limiter à la seule matière qui est l'état des sièges. Et en nouvelles, sachez que le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et les vice-ministres ont assisté à la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisegui de Tchulombo, en vidéoconférence. Le compte-rendu de cette réunion du gouvernement, c'est après ce journal, avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Rendons-nous en Itourie, cette province sous état de siège où le gouverneur Luboe Nkashama a présidé un cadre de concertation avec la société civile et l'administration militaire, une rencontre facilitée par l'Institut des recherches de droits humains dans l'objectif de consolider la paix dans cette partie de la République. Regardez. Un cadre approprié des concertations entre le Force vive et l'administration militaire de l'Itourie vient de voir le jour. Pour les directeurs de l'Institut de recherche de droits humains, Ibert Tshiswaka a expliqué les biens fondeux de cet acabit. C'est dans ce cadre de l'observation des actions des militaires que notre organisation, l'Institut de recherche en droits humains, a conçu un projet en collaboration avec la société civile Force vive de l'Itourie, le barreau de l'Itourie et les autres organisations, les confessions religieuses et les fédérations d'entreprises pour solliciter auprès de l'autorité militaire la mise sur pied d'un cadre dans lequel les militaires peuvent rendre compte des actions de terrain. De son côté, Maître Sabine Mouzamba, avocat au barreau de l'Itourie, salue ces cadres d'échange créés sous la recommandation de la société civile de l'Itourie. Partant de ce cadre, nous aurons la facilité d'atteindre l'autorité administrative pour lui poser certains problèmes et lui donner certaines informations relatives à l'état de siège. Réhaussant de sa présence, épris de paix et de redévabilité à sa population, le lieutenant-général Ouboya Kachamadjoni a répondu à toutes les préoccupations de participants sans aller au dos de la couillère partant de questions sécuritaires au développement de la province. L'effet final aurait cherché qu'une paix être possible que grâce à la mutualisation des énergies positives et au renforcement de relations civilo-militaires en cette période de l'état de siège. Nous l'avions dit à la vitrine de ce journal que la justice militaire de l'Itourie vient de troncher cinq ans de servitude pénale principale, deux ans de servitude pénale principale, la première sentence pour un colonel des Fardissiers et la seconde pour un adjudant de première classe. tous accusés d'avoir dissipé des munitions de guerre et détourné le fonds de dénié public. C'est un reportage de l'air Tensi Itourie. Deux éléments effardés, dont un officier supérieur au grade du lieutenant-colonel, un adjudant de première classe, sont condamnés à une peine allant de deux à cinq ans de servitude pénale principale. Le ministère public les poursuivait pour perte de cinq armes de guerre et munitions par négligence le 13 octobre 2021 à Bogoro, en territoire d'Irumou. Pour le prévenu Mounano Mouniangara, Jean Lambert, le condamne sans admission de circonstances atténuantes à la peine maximale de cinq ans de servitude pénale principale. Ordonne qu'il paiera les frais d'instance de l'ordre de 250 000 francs congolais. Pour le prévenu Mouniangara Podolo, le condamne avec admission de circonstances atténuantes à deux ans de servitude pénale principale. Pour les portes-paroles de l'FR2C à Itourie, le lieutenant Julien Ngongou, le premier arrêt rendu par la cour militaire de l'Itourie, est un signal fort pour la lutte contre l'impunité en cette période de l'état de siège instauré par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tizeké de Chouloumbou. La justice, c'est le marteau du commandement. J'ose croire que l'égo est donné, la cour est là, l'état de siège est là et la justice doit se faire à tous les niveaux. Signal au concours de la même audience, la cour militaire a examiné le dossier de l'itinan colonel, d'un capitaine et d'un sergent-major poursuivre pour violation de consignes et l'incitation du militaire à commettre les actes contraires à la loi et la discipline lors de l'attaque de Bouga, le 30 mai dernier, par les ennemis de la paix. Le Fouillé n'est laissé nulle place où la main n'est pas ses repasses. C'est l'exercice auquel s'est donné le maire de la ville de Béni dans la province du Nord-Kivu afin de mettre la main sur les objets piégés susceptibles d'avoir les effets néfastes sur la population. Le maire et toute son équipe ont passé au peigne fin les marchés et les endroits de forte fréquentation. C'est un reportage de la RTNC Nord-Kivu. En compagnie de ce comité urbaine de sécurité, le maire de la ville de Béni a effectué une descente sur tous les marchés de la ville. Objectif, c'est rendre compte personnellement sur le petit avoir des objets piégés et c'est rassuré de la sécurité de sa population et de leurs biens. En qualité du président du comité urbaine de sécurité, le commissaire supérieur principal, Narcisse Moutéba Kachale, a profité de cette occasion pour appeler ses administrés à la vigilance aux États-Unis et alerter les services en cas de probable danger. Rappelez-vous que l'autorité urbaine avait suspendu pendant 48 heures les activités économiques dans tous les marchés et scolaires. Il est temps pour les services de faire les contrôles détectifs après un double attentat de bombes artisanales dans une église de la place et une autre dans un poids chaud de la ville. Nous avons décrété les mesures intervisant les activités au marché parce que nous avons compris que nos ennemis cherchent à avoir des activités dans la foule. Alors aujourd'hui je suis en train de passer presque dans tous les marchés pour voir s'il n'y a pas de colis piégés, s'il n'y a rien pour permettre à ce que la population soit sécurisée et que demain je puisse lever la mesure que j'ai prise. Et nous sommes plus proches de la population. Nous voulons que cette population s'est sécurisée. La participation de l'RDC aux conférences des ministres des affaires étrangères des pays membres de la coalition contre le terrorisme et du sommet du G20 en Italie est une réussite. Le vice premier ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula a fait le résumé des travaux au micro de notre consœur Doris Mozotamboué. Voici un extrait avant de vous proposer l'intégralité à la fin de ce journal. Regardez. A Bari en Italie, la RDC à travers son vice premier ministre, ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula a pris part à la conférence des ministres des affaires étrangères membres de la coalition contre le terrorisme. Quel bénéfice pour la République démocratique du Congo ? Christophe Lutundula est précis. Nous sommes venus ici porter la voix du président, la voix du peuple congolais en tant que membre de la coalition. Nous n'avons pas manqué certainement de parler de ce qui se passe à l'est du pays, d'autant plus que le chef de l'État lui-même est sur le terrain. Il est au front. En prévision du sommet du G20, les ministres des affaires étrangères, y compris celui de la RDC pour le compte de l'Union africaine, se sont réunis pour réfléchir sur comment répondre aux méfaits de la Covid-19 sur l'économie. Lorsqu'on a parlé de la problématique de la faim et de la malnutrition, la RDC a porté la voix de l'Afrique. J'ai donc donné des points de vue de l'Afrique sur toutes ces questions en exposant notre perception du multilatéralisme et en exposant aussi nos propositions, notamment ce qui concerne la pandémie de la Covid-19. Des rencontres qui s'inscrivent dans la logique de la diplomatie d'ouverture du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké du Tulumbo, qui Christophe Lutundou la met en œuvre. Les affrontements par-ci, les violences par-là, la population de l'est de la RDC, plus et plus particulièrement celle du plateau de Fizi, Mouenga et Ouvira, on paye le frais presque chaque jour. Cette situation n'a pas laissé indifférent les élus de ce coin. Ils sont allés exposer le problème au patron de la territoriale, Daniel Lassélé-Oukito, pour une solution urgente. José Baitouambo. Les hauts plateaux d'Ouvira Fizi et Mouenga dans la province du sud Kibou connaissent depuis quelques années un regain d'insécurité généralisée et de vagues de violences sans précédent. Des violences qui ont occasionné morts d'hommes dans les communautés locales. Quatre femmes ont d'ailleurs été tuées le mercredi 30 au juin dernier, alors qu'elles manifestaient contre l'insécurité dans cette partie du pays. La réalité est beaucoup plus complexe. Le sénateur élu de cette province a présenté cette situation auprès du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui à son tour s'est montré rassurant et a indiqué qu'un grand travail s'est fait au niveau central pour résoudre cette épunée question non seulement au sud Kibou, mais aussi dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. C'est une situation qui dure. C'est depuis quelques années qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui s'accompagne par des tueries, par des massacres, par des destructions de villages et des rasiats de vaches, des bétails et des populations qui sont en train de fuir, qui sont dans des camps de réfugiés dans les pays voisins. Les agents de la division de la protection civile, département de sapeurs-pompiers, reçus à leur tour, après un sit-in devant le bâtiment de la territoriale, émaillés des accrochages avec les éléments de la police pour réclamer 12 mois d'arriéré de leur salaire, ont aussi exposé leurs problèmes. Daniel Asselo Okito s'est inscrit dans la logique de la recherche des solutions durables au cas par cas. La Convention des organisations de la société civile pour le changement exprime son soutien aux actions du gouvernement dans les opérations militaires pour sécuriser le pays. Cette plateforme des ONGD a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a interpellé les parlementaires de leurs responsabilités dans le vote de loi. Françoise Boulaboati. Elles ont mis du temps à évaluer la situation générale du pays. Finalement, les ONG des droits de l'homme, des mouvements citoyens et autres associations professionnelles syndicales décident de s'exprimer. Soutien total au gouvernement pour la sécurité. Le gouvernement ne l'usine pas sur le moyen pouvant ramener la paix sur toute l'étendue de la République. C'est également ici le lieu de féliciter un retour progressif à la quiétude dans plusieurs villes du pays et à peu perturbé par une insécurité urbaine grandissante et incompréhensible. Concernant le processus électoral, la Convention des organisations de la société civile pour le changement COSOC interpelle les parlementaires. COSOC invite les parlementaires à éviter d'adopter des lois qui remettraient en cause les acquis de l'état de droit de l'unité à la cohésion nationale et les places face à leur conscience et responsabilité vis-à-vis de l'avenir de la République. La plateforme salue le leadership du chef de l'état ayant abouti à la création de l'union sacrée. Ces activistes de droit de l'homme dénoncent quelques comportements égoïstes et contradictoires de certains acteurs politiques. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, on y entre avec les instruments clairs pour protéger l'industrie locale. Les experts de la commission tarifaire ont finalement validé le projet des tarifs préférentiels applicables à la ZLECAF. D'autres précisions dans ce commentaire de Cédric Enina. C'était un examen sans complaisance, sans embâche, du projet très attendu du tarif préférentiel applicable à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, sujet auquel s'est ajouté les requêtes des opérateurs économiques. Les experts de la commission tarifaire ont validé cet important document qui va permettre à l'administration douanière de mobiliser efficacement les recettes dans les contextes si singuliers de démantèlement des barrières douanières. Le projet de tarif douanière de ZLECAF que vous avez validé prend en compte le démantèlement tarifaire tel que prévu pour la première année de l'opérationnalisation de la ZLECAF. Il sera ainsi soumis au gouvernement de la résolution. Les secrétariats techniques du gouvernement, qui est la direction générale de Douane ZLEAXIS, atténuent dans le contenu de ces projets sur les tarifs préférentiels à la préservation des recettes, la protection de l'industrie locale. Je note que dans son examen, les membres ont veillé notamment à sa conformité avec les listes de concessions tarifaires de la République démocratique du Congo, élaborées précédemment par toutes les parties prenantes nationales. Ces listes de concessions tarifaires de la République démocratique du Congo comprennent 6162 lignes tarifaires. La RDC qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, à travers le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, vient de franchir un cap important quant à l'adhésion au sein de la ZLECAF. Justement, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Wamke Lemene, est arrivé à Kinshasa pour faire le rapport au président de l'Union africaine. Mais avant cela, il a parlé de ses rapports avec l'Union de conseils des chargeurs africains. Il est au micro de Edith Chala. Nous avons fait de bons progrès depuis la conférence internationale de la ville dernière à Kinshasa. Nous allons signer un mémorandum d'entente le 9 juillet prochain à Accra ou Ghana. Nous avons invité le président de l'Union de conseils des chargeurs africains pour ce faire. Nous développerons un programme commun entre l'Union de conseils des chargeurs africains et le secrétariat général de la ZLECAF. Nous aurons eu une réunion avec quelques pays de l'Afrique de l'Ouest pour voir comment résoudre les questions de transit. Et nous y avons également invité le président de l'Union de conseils des chargeurs africains. Le rapport sur l'évolution de la zone de libre-échange africaine, Ouamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAF, va le faire au président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. Mais avant, conduit par le directeur général de l'OGFM, Patien Saïbata. Je vais nous excuser pour quelques couacs techniques. Dans le cadre du projet PADEM-PME, un concours de plan d'affaires a été lancé à Goma, un des trois sites qui bénéficient de ce projet. Le ministre d'État, ministre des PME, a présidé la cérémonie de lancement de ce concours. Thémeur de l'événement pour le compte de la RDC, Myraine Deky. La Banque mondiale, l'un des partenaires importants de la RDC, à travers le projet d'appui de micro et des PME, venait de lancer un concours de plan d'affaires d'ICOPA, dans les soucis d'appuyer financièrement les PME. A Goma, ligne de vie pilote, bénéficiaire de ces projets, 90 lauréats sur 400 candidats ont été sélectionnés. Un début de la concrétisation d'un rêve, c'est lui de réaliser un projet d'investissement, a indiqué le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, et moyennes entreprises, maître Eustache Mouhandi Moumbembe. Que ces PME, qui ont reçu des subventions, puissent effectivement améliorer leur business, pour l'intérêt de la ville, pour l'intérêt de la province, et l'économie de la République. Aux lauréats, je voudrais les encourager, les féliciter pour avoir gagné à ce concours. Et pour sceller cette collaboration avec le PADMP, une convention de financement des subventions au profit des bénéficiaires du COPA, a été signée dans les soucis de promouvoir la classe moyenne en RDC. Les critères de sélection ont été définis avec les membres de l'écosystème local. Avant cette sélection, le consortium avait réuni toutes les structures qui s'occupent de l'encadrement, de la promotion des PME, et des PME elles-mêmes, pour définir les critères, qui étaient des critères assez simples. Il fallait soumettre en fait un plan d'affaires qui soit cohérent. Et ces plans d'affaires ont été évalués par le consortium, qui a évidemment retenu les 90 meilleurs. Pour lier l'utile à l'agréable, quelques PME bénéficiaires de ce concours ont été visités par le ministre de l'Etat, Estachan Mohandzi Mbembe, question de s'imprégner de réalisations et de problèmes rencontrés sur terrain. De Clovis Business, spécialisé dans la création de couvesses pour tout type de volaille, en passant par Aïcha Bio, Kasi Bio, Kivu Entrepreneur. Et pour chiter au centre de contrôle technique de véhicules et reste, le ministre de l'Etat a été impressionné par l'esprit entrepreneuriel qui anime ce jeune entrepreneur de Goma. Pour l'autorité, c'est le moment de faire preuve de plus d'ardeur dans le travail et encore plus d'initiatives pour la création des richesses en RDC. Le vaste projet ferroviaire Congo-Raiway tend lentement mais sûrement à sa réalisation. Des locaux devront abriter ce projet, sont déjà fins, prêts et viennent d'être inaugurés. Le résumé de cette cérémonie inaugurale dans son reportage de Bobo Samba. Ces bâtiments, situés sur le boulevard du 30 juin, vont désormais abriter le bureau de Congo-Raiway Development. A cette cérémonie d'inauguration, la ministre de l'Etat en charte du portefeuille s'est fait représenter. L'on retiendra aussi l'intervention du DG de Congo-Raiway Development. Richard Moimay est revenu sur les avantages de ce vaste projet ferroviaire. Nous allons employer à peu près 50 à 60 000 personnes. Donc il y aura sur le plan économique création d'emplois. Ce vaste projet évalué à 25 milliards de dollars entreprendre à la disposition de la République démocratique du Congo 10 000 kilomètres des réseaux ferroviaires. Ce projet caresse les ambitions de la République. Le gouvernement congolais s'est fixé l'objectif de développer un système intégré de transport multimodal. Ces investisseurs ne font pas un prêt dans le cadre de ce projet ni n'exigent une garantie souveraine. D'où l'Etat congolais n'encourt aucun risque de crédit. La contribution du gouvernement c'est le soutenir dans la politique. Nous avons besoin de beaucoup de décisions régionales. Congo-Raiway Development se penchera sur trois autres projets majeurs. Il s'agit notamment d'un projet sur la production de l'électricité. Le deuxième concerne le déploiement de la fibre optique tout au long du chemin de fer. Le troisième se rapporte au développement des infrastructures afin de transformer le gare en parc immobilier. Mbou Mazoua Biboula, la nouvelle secrétaire générale aux mines, est déjà aux affaires. Elle vient de prendre possession de son fauteuil au terme d'une cérémonie de remise-reprise organisée avec son prédécesseur, Joseph Iko Lioumbo-Yapéke. Angèle Mabila Landou et Elie Toumban. On signifie son reportage. 1er juillet 2021, date historique. Pour les agents et cadres du secrétariat général des mines, date marquant les changements tant attendus pendant plusieurs années. Le nouveau patron de l'administration minière promet une gestion saine et professionnelle et une oreille attentive aux préoccupations de ses administrés. Mbou Mazoua Bissala-Brelok dit procéder au changement de mentalité pour faire de travailleurs de bons, si pas de meilleurs, pendant son mandat. Il promet de ne pas les décevoir. Nous allons travailler selon la vision du chef de l'État, un État fort qui a comme pilier l'État de droit. Un État solidaire et un État prospère. Donc, pour y arriver, nous comptons sur la paix de tous. Vraiment, faisons le travail, il n'y a pas de guerre. La partie syndicale n'a pas tari des loges à l'endroit du nouveau secrétaire général qui est un chevronné. Elle promet tout son appui pour que ce mandat soit un succès et que les travailleurs soient mieux traités et ceux qui vont aller en retraite aient une sortie honorable. L'État congolais veut récupérer tous les immeubles appartenant à l'État spoliés par des particuliers. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mouabilou, vient de lancer la campagne d'identification des immeubles publics. Campagne lancée au terme de sa mission dans quelques bâtiments de l'État. Érika Bamba, commentaire. A peine entré dans l'ascente de cet immeuble de l'État situé sur l'avenir Flamboyant, Pius Mouabilou, ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, jette un grand regard sur l'ouvrage. Visiblement déçu de son état de délabrement, couleur délavée, toiture en lambeaux, odeurs nauséabondes, ces bâtiments de neuf étages occupés par plus de 50 familles étant tourés par de fils électriques dénudeux, exposa ainsi les occupants au danger des différents ordres. Ces constats malheureux ont motivé la décision du ministre d'État qui immédiatement, après cette visite, a lancé la campagne d'identification des occupants de tous les immeubles de l'État sur toute l'étendue du pays. Une commission ad hoc a été mise en place pour identifier, contrôler et vérifier les titres ainsi que la régularisation des pays-mats des loyers, ceux dans l'objectif de la maximisation des recettes dans ces domaines. a fait entendre Pius Mouabilou. Nous avons plusieurs réponses que nous réservons. D'abord, en attendant que la commission qui a été mise en place termine le travail qu'elle doit faire et je vous répondrai avec beaucoup de clarté et des errances à ce questionnement. Donc, vous pouvez compter sur moi. cette commission a donc deux mois pour faire son rapport au ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitant avant d'éventuelles décisions. Quels sont où les différents services organisés au sein du Centre ophtalmologique d'Afrique centrale ? Eh bien, une journée porte-ouverture a été organisée aux professionnels des médias. L'activité a eu lieu à l'hôtel Rotanagi Matoudou. Le Centre ophtalmologique d'Afrique centrale a ouvert son oeil et ses portes aux professionnels de médias pour une opération non pas des yeux mais pour une opération marketing de charme. Le CFOAC qui réunit les apprenants venus de tous les pays de la sous-région d'Afrique centrale a pour vocation première la formation et la recherche en ophtalmologie. Son directeur général, le Congolais Janvier Kilangalanga a dévoilé les objectifs du Centre qui sont la formation des ophtalmologiques et non-ophtalmologiques dans la chirurgie de la cataracte ainsi que les techniciens supérieurs dans le secteur. La courbe des maladies oculaires en République démocratique du Congo est l'une de plus ascendante en Afrique. C'est ce qui explique d'ailleurs le choix du siège de l'organisation dans la capitale congolaise. Devant la presse, l'ensemble du staff du CFOAC a fait un véritable plaidoyer pro-domo pour sensibiliser la communauté nationale à s'impliquer davantage pour venir à bout de ce qu'il faut considérer comme un fléau en RDC et partout ailleurs dans la sous-région d'Afrique centrale. Au cours de ces deux dernières décennies, beaucoup d'efforts ont été fournis dans le cadre d'une vision baptisée 20-20. Mais les challenges à relever sont aussi grands et énormes pour le décennier à venir. Revenons sur cette nouvelle avant de boucler complètement ce journal. C'est que le Premier ministre, les vice-Premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et les vice-ministres ont assisté aujourd'hui à la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itchilombo, en vidéoconférence. Le compte rendu de cette réunion du gouvernement c'est après ce journal avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Paris, en France et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h, Robert Ndaï et Tshiseké. Gant sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à la même heure sur la même chaîne. Très bon dessus de programme sur la chaîne nationale et surtout, excellent début de week-end. A tous, au revoir.